Ce métier, beaucoup imite leurs idoles, parce qu'on n'a pas confiance en soi et on se dit « non, moi ce n'est pas intéressant ». Donc moi je sais que j'imitiais beaucoup de gens que j'admirais et je pense qu'on peut gagner du temps, si quelqu'un vous regarde avec bienveillance, pour trouver vite ce qu'on est, son personnage. On dirait que vous dégagez quelque chose d'un peu dur, d'autoritaire, vous avez une petite autorité, c'est de ne pas la voir, vous pouvez la rehausser un petit peu. Je suis juste à l'affût du déjà vu, parce que je pense qu'il ne faut pas dire « ça, ça va plaire », il faut se dire « ça, ça va me plaire ». « François ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Mais vraiment, il faut le monter encore plus, mais qu'est-ce que… » « Et toi ? » « Je ne sais pas, tout est un monde qui s'écoule, il y a un truc qui ne va pas, et ce n'est pas une petite surprise. » C'est pour ça que tout le coup, Michel m'a dit que tu étais « oh putain ! » Parce qu'avec les années 2000, avec les années 2000, sans dénoncer « Jamais Clédy Club », tout ça, tout le coup, on a cru qu'il ne fallait que être drôle sur scène, et ce n'est pas vrai. Il faut juste raconter une histoire. Coupe le rythme, elle allait partir, tu fais, et le écoute, c'est pour ça. Écoute ! Installe une conversation qu'il faut avoir. Je pense que quand on s'adresse à quelqu'un qu'on pense très subtil, très intelligent, et bien on a des chances d'écrire des spectacles qui vont plaire à un public qui dit « oh, on ne nous a pas pris pour des cons ». C'était le préambule. C'était filmé ? Oui, il faut regarder ici dans ces cas-là. C'est filmé là ? Oui. Ah d'accord, c'est bien… C'est filmé, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Sous-titrage ST' 501, c'est fini. Sous-titrage ST' 501